d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes. Vous êtes les cinq principales têtes de liste de ces élections. Certains qualifiés, on le sait, les chiffres ne sont pas encore assurés ou consolidés. D'autres non, nous le verrons. Première intervention dans quelques minutes d'Olivier d'Artigolle qu'on a peu vue ce soir. Je salue Alain Rousset, Virginie Calmels, Jacques Colombier, Olivier d'Artigolle et François Scoutan. Et je m'adresse d'abord à vous Alain Rousset. C'est inespéré, arrivé en tête, enfin c'est inespéré par rapport au dernier sondage. Écoutez, j'ai terminé la campagne à Saint-Irie-à-la-Perche. Il y avait 500 personnes. En Haute-Vienne. En Haute-Vienne. Il y avait 500 personnes, 250 qui étaient des industriels, des agriculteurs, etc. Quand vous avez des réunions comme ça, quand vous avez dans les contacts avec les habitants sur les marchés, dans des réunions, quand vous visitez les entreprises, vous sentez qu'il y a une relation de confiance ? Donc les sondages se sont trompés, c'est ça que vous nous dites ? Ils ne sont peut-être pas trompés de beaucoup. Pas de beaucoup. Virginie Calmelz, vous êtes déçue ce soir un peu d'arriver dans les estimations assez loin du premier ? Je rappelle que nous sommes dans une des régions qui était censée être acquise par la gauche de façon totalement certaine et définitive depuis des mois. Ce qui ne sera pas le cas ce soir. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez raison que les derniers sondages avaient montré que les lignes bougeaient. Moi, je n'ai jamais pris les sondages exactement pour argent comptant. En revanche, quand on a analysé dans les sondages, c'était les tendances. Les tendances, elles sont simples. C'est que le Parti Socialiste baissait et que la liste que j'ai l'honneur de conduire augmentait. Et nous avons dit que les courbes se croiseront le 13 décembre prochain. Moi, je ne suis pas déçue parce que je pense que faire quasiment du coude à coude dans une région qui a été taillée en plus pour maintenir la gauche en rajoutant le limousin à Poitou-Charentes et à Aquitaine, on est quand même sur un bassin de population de gauche. Et donc, je trouve que c'est un score qui nous satisfait. Surtout, je crois que les Jeux sont très ouverts pour le deuxième tour. Tout à l'heure, vous avez lancé un appel aux électeurs du Front National depuis votre truc UG. Est-ce qu'Alain Juppé est d'accord avec cet appel ? – Moi, je n'ai pas d'appel à lancer. – Vous l'avez fait. – Mais non, ce n'est pas ça. Je considère que les électeurs aujourd'hui, dont les électeurs du Front National, mais c'est exactement pareil pour les électeurs du Front de Gauche, pour les électeurs des Verts, pour les électeurs… – Voilà, ils sont tous libres. Moi, je ne fais pas de petit tripatouillage d'entre deux tours. Je considère que les électeurs vont pouvoir se positionner. Et il faut simplement leur dire qu'ils ont le choix entre un casique politique qui est là depuis 18 ans et une liste de renouveau que nous incarnons avec mes colistiers. – Voilà, et vous ne parliez évidemment pas de Jacques Colombier, qui est à votre côté, qui est tête de liste du Front National, le Conseil Régional, depuis 26 ans et qui réagit comment ce soir à son résultat, 22-23 ? – Je suis très satisfait. Très satisfait, je le dis, puisqu'il n'y a pas un seul département où nous soyons en dessous de 20%. C'est l'ancrage définitif, mais à un haut niveau, donc… – Ça y est, vous avez passé un cap, là, vous dites, sur ces élections. – Absolument, oui, oui, parce qu'on nous disait autrefois, les élections nationales, oui, c'est politisé. Nous avons déjà fait la démonstration lors des élections départementales. Nous avions fait un bond en avant et nous les dépassons encore aujourd'hui, rappelant que nous sommes seuls. Là, il y a, si je puis me permettre, la droite agglomérée, la Goloche aussi agglomérée, qui va se réagglomérer, peut-être, par des fusions, bon, qui sont des, disons-le, des tripatouillages appareils. Je ne sais pas si Mme Coutan, du fait de la LGV, d'accord avec M. Rousset, on va toujours trouver… – Vous lui dites déjà, est-ce que vous allez négocier ou pas, et si vous voulez le faire avec le dossier de la LGV au milieu ? – C'est clair, c'est net. Je pense qu'il n'y a aucun appel de quelque parti que ce soit vis-à-vis de notre électorat. Il est assez grand garçon. – On va en reparler, Jacques Colombier, on va en savoir ce qu'il a fait, voilà. – François Scoutan, c'est la négociation, c'est parti, ça a démarré. Vous êtes à côté d'Alain Rousset, à côté d'Olivier Lartigol. On imagine que vous avez déjà discuté. – Nous avons déjà échangé, mais je pense que c'est nécessaire d'échanger. Simplement, la négociation n'est pas faite. Moi, j'ai consulté mes militants ce soir. – Ils vous disent quoi ? Ça y est, vous avez le résultat ? – A priori, une négociation pourrait être entamée. – Sur quelle base ? – Sur la base d'un projet, le projet que nous avons porté durant le premier tour. – Un projet sans LGV, y compris entre Limoges et Poitiers, par exemple ? – Exactement, ça c'est un point qui est très important pour nous, de financer largement les transports du quotidien et de cesser tout financement au LGV. – Alain Rousset, vous êtes d'accord avec ça ? – On ne peut plus financer la LGV comme on l'a financé sur Tour Bordeaux. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. – Y compris entre Limoges et Poitiers. – Nous ne pouvons plus la financer pour trois raisons. Première raison, il faut que l'État réinvente un système de financement qui ne soit pas celui des PPP. – Partenariat public-privé. – Voilà. Deuxième raison, parce que nous avons encore plus d'efforts à faire sur les trains du quotidien. Il y a beaucoup de travaux à faire, beaucoup de régularité à obtenir. Le fait que Limoges-Bordeaux, par exemple, qui est en trois heures aujourd'hui, devienne à deux heures. Troisièmement, parce que les ressources des régions aujourd'hui sont extrêmement restreintes et qu'il va falloir que nous ayons des priorités en direction de l'emploi et du développement économique encore plus. – Vous ne disiez pas ça dans les précédents débats ? C'est la première fois ce soir qu'on a une position sur la LGV de la sorte. – Alors vous l'avez un peu ébauchée la dernière fois sur notre antenne. – Oui, parce que les discussions commençaient. – Alors l'information ce soir, c'est que François Scoutan a le feu vert, si je peux me permettre, sans mauvais jeu de mots, pour négocier avec Alain Rousset qui est à côté de lui. Alain Rousset nous dit « j'arrête de financer la LGV ». On va y revenir. Olivier Lartigol, pardonnez-moi, mais c'est la première fois qu'on vous voit ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20h15 ? Comment allez-vous ? – Moi, la vie politique continue, quel que soit le résultat, parce que je suis plein de valeurs, de convictions et de combats, qui sont pour moi des combats d'avenir au regard de la situation politique nationale désastreuse, le taux d'abstention est monté encore du Front National ? Je ne sais pas, parce qu'on est à 90% d'épouillés. – Mais vous seriez à moins de 5%, donc même pas en capacité de pouvoir fusionner. – Je suis à 4,9%, mais si nous ne sommes pas en capacité de fusionner, ce sera une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la gauche, je vous le dis. – Et c'est un constat d'échec pour vous, au Front Gauche, ce score ? – Si je ne dépasse pas les 5%, c'est en effet un échec. – Je pense au Limousin où il y avait eu 17% pour le Front Gauche en 2010. – Oui, ça ne m'a pas échappé. – Il y a eu un choc, on les a entendus tout à l'heure. – On décroche, mais je veux bien vous répondre. Donc oui, on décroche dans un nombre important de territoires où nous avions une influence forte. Ce n'est pas une bonne nouvelle, comme je l'ai dit, pour l'ensemble de la gauche, parce qu'elle sera amputée. Je regrette que des listes à la gauche de la gauche, de type vague citoyenne qui ont été aidées par ailleurs, où Nouvelle-Donne n'ait pas voulu converger parce que cette gauche antilibérale se retrouve donc peut-être privée de représentants de l'Assemblée régionale. Donc si nous sommes privés de ces représentants qui, je crois, pouvaient participer, on l'a vécu sur ces plateaux, au pluralisme politique, au débat de contenu sur la politique régionale qu'il fallait mener, on s'exprimera d'autre manière que dans l'Assemblée régionale, mais on continuera nos combats. – Il se joue beaucoup de choses ce soir, vous regardez Alain Roussin en lui disant, si on n'a pas 5%, il n'y aura pas de fusion et c'est mauvais pour vous, c'est ce que vous dites. – C'est la règle électorale. – Non, non, mais bien sûr, on sait que vous ne pouvez pas fusionner, mais il y a une menace derrière ? – Non, je dis simplement que si l'une des composantes de la gauche qui a participé à ce débat régional est, par le mode de scrutin et ce qui s'est passé par ailleurs, mis en situation de ne pas pouvoir exister, bien évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble de la gauche. – C'est un échec personnel Olivier Lartigol ? – Un échec personnel, vous savez, j'ai été responsable du bureau de presse de Marie-Georges Buffet en 2007 et c'est une grande dame qui est venue d'ailleurs soutenir ma candidature. Vous savez, quand on a des convictions et des valeurs, le temps électoral est un moment du temps politique. Mais puisqu'on a ça en nous et qu'on est sincère dans cet engagement, on continue dès demain matin. – On va être très concret, vous votez pour qui dimanche prochain, si vous n'êtes pas en capacité de fusionner ? – Pour l'instant, je vais regarder les résultats définitifs. J'ai une équipe auprès de moi et on sera donc, si on ne dépasse pas les 5%, dans une situation où on communiquera sur ce que nous disons de la situation politique et sur ce que nous proposons. – Mais vous savez, les électrices et les électeurs, ils n'attendent de personne des consignes. Ils savent très précisément… – Oui, mais en fait, si vous étiez passé au-dessus de 5%, vous auriez donné des consignes sans doute. – Ils savent très précisément ce qu'ils ont à faire et concernant l'électorat Front de Gauche, s'il est en dessous de 5%, je vous le redis, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble de la gauche. – Virginie Calmelz, quelle est votre réserve de voix ? – Vous savez, moi, je ne compte pas, je ne fais pas de la politique politicienne des réserves de voix. Je crois que les citoyens… – Enfin, on est tous devant les faits accomplis ce soir et on regarde les chiffres. – Mais ça m'amuse de voir que ça vous fait rire, c'est-à-dire que je crois que vous êtes d'une… Mais parce que vous incarnez la politique politicienne dont les gens… – C'est pas vous. – Non, pas moi. – Et vous, non. – Vous savez, en l'occurrence, j'ai 18 mois de politique derrière moi. J'espère être plutôt représentative d'une volonté dans ce pays, qui est d'ailleurs assez marquée, de renouvellement. Je crois que les gens ont montré qu'ils ont peut-être envie de renouvellement dans la façon de faire de la politique, dans les valeurs que nous incarnons, mais aussi ce qui est nouveau dans le projet. – Mais les chiffres sont les chiffres. À qui allez-vous vous adresser cette semaine en particulier ? On a senti tout à l'heure que l'électeur du Front National avait un rôle à jouer dans ce qu'il va jouer. – Oui, je le pense, parce que je crois que c'est un arbitre, quelque part, de cette élection, en arrivant en numéro 3. Mais ça, c'est aux électeurs de se déterminer. Moi, j'ai une équipe qui ne bouge pas, un projet qui ne bouge pas. – Vous ne croyez pas à la victoire pour dimanche, vous y croyez ? – Bien sûr, pourquoi ? Parce que là encore, arrêtons d'insulter les électeurs. Les électeurs sont des grands garçons et des grandes filles qui vont se déterminer, là encore, je pense, par rapport à une cohérence. Quand j'entends M. Rousset ce soir expliquer qu'il renonce à la LGV… – Non, je renonce au financement par les régions. – Je crois que les citoyens ont compris le message. Vous avez changé votre discours en quelques heures, mais tout le monde a compris. En attendant, moi, je crois à la cohérence, et je crois au-delà de ça que les électeurs vont simplement se déterminer entre réélire M. Rousset pour donc 24 ans à la tête de cette région ou donner sa chance à des personnes comme moi qui ont envie de faire, d'être dans l'action, qui ont financé leur budget, qui ont dit comment… – Est-ce qu'on pourrait peut-être répartir correctement le temps de parole ? – Non, mais bien sûr, il est réparti. Ne vous inquiétez pas ce soir, Alain Rousset. Vous allez répondre et ensuite Jacques Colombier. Sur cette question de la LGV, effectivement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude de votre part ? – Non, pas du tout. Nous avons participé avec un LGP, d'ailleurs, avec la plupart des collectivités au financement de Tour Bordeaux. J'estime qu'il serait totalement égoïste par rapport à Toulouse, notamment, la quatrième ville de France, par rapport à l'Espagne, que ce projet s'arrête. Mais il est hors de question aujourd'hui que nous engagions l'argent de nos collectivités. – Alain Rousset, la région Limousin a voté une enveloppe de 10 millions d'euros pour une étude sur la LGV Limoges-Poîtier il y a une semaine. – Deuxièmement, je pense qu'il faut que Mme Kallmels arrête de nous donner des leçons de politique. – Mais je ne me permets pas de vous donner des leçons de politique. – Je vous donne la parole après. – Je ne suis pas une femme politique. – Et vous coupez la parole à tout le monde, montrant qu'en matière politique, politicienne, vous êtes vraiment, vous avez appris en l'espace de 18 mois à la vitesse grand V. Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé ? – Je ne sais pas. – Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nous avions fait à la fois des rapports de confiance avec la société, le monde socioprofessionnel dans cette région et dans ces régions, qu'il y avait une relation de construction et de projet, et nous allons continuer dans ce domaine-là. Quatrièmement, nous allons… – Non, on ne va pas… – Non, mais ça va aller très vite. Quelle que soit la position électorale du Front de Gauche, je m'estime un devoir, celui de représenter ici, ce soir, dans la semaine, ce peuple de gauche ? – Ça veut dire qu'il y aura des postes pour des élus Front de Gauche, malgré tout, même s'ils ne fassent pas la barre ? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à… – Ne posez pas cette question, elle est impossible. – Non, 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 mais bien sûr que c'est impossible, mais quels sont les gages ? – Ce que vous dites, quelles considérations vous avez, mais quelles considérations, pardon Léon, vous savez, quelles considérations vous avez pour les militants et les électrices et les électeurs ? – Pour rejoindre la liste d'Alain Rousset, pour appeler à voter… – Mais je vous dis tout simplement qu'il y a une règle électorale, je vous dis tout simplement que je me suis battu pour les trains du quotidien, pour les aides conditionnées aux entreprises, pour l'équilibre harmonieux des territoires, pour une démocratie régionale qui change la manière de faire… – Donc vous êtes d'accord ? – Ce que je veux simplement vous dire, vous avez suivi le débat parfaitement, vous savez qu'il pouvait y avoir des points d'accroche, des points d'atterrissage, et qu'il y a un débat, qui est le débat national concernant la rupture ou pas et l'austérité. Ce que je veux simplement dire aux fameux hommes de cette grande région, c'est que si le Front de Gauche est éliminé de la représentation dans l'Assemblée régionale, pas du jeu politique, ce sera une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la gauche dans cette grande région, parce qu'elle serait amputée d'une sensibilité qui est importante. – Et la réponse est quoi Alain Rousset ? Rapidement, c'est quoi ? C'est comment parler aux électeurs du Front de Gauche ? – Il faut que l'on travaille. Olivier d'Artigol parle de train du quotidien, est-ce que je peux être contre alors qu'on a mis plus de 2 milliards ? – Mais vous n'êtes pas d'accord sur la concurrence à la SNCF, par exemple ? – Il y a des débats que l'on aura. Est-ce que je peux ne pas être d'accord sur les territoires en déprise ? Est-ce que je peux ne pas être d'accord alors qu'on l'a fait ? – Sur le fait que lorsque l'on est d'une entreprise, il y a des conditions, notamment de recrutement des apprentis. C'est plein de choses, voire d'éco-conditionnalité. – C'est compris, Alain Rousset. Jacques Colombier, on a promis de vous écouter ce soir. – Oui, je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel de gauche. Il est évident qu'à la fin de la semaine, si Mme Contant fait plus de 5%, – Écoutant, oui. Merci de vos remarques, une fois de plus. – Ne perdons pas de temps. – Oui, perdons pas de temps. Il y aura évidemment une fusion avec la liste de M. Rousset. Arrêtons, ne prenons pas les téléspectateurs ni les électeurs pour des imbéciles. – Ça ne peut pas arriver avec vous, parce que personne ne veut fusionner a priori avec vous, mais vous nous êtes en position d'arbitre. – Mais je crois que c'est ça, notre grande force. Nous ne voulons pas fusionner avec, évidemment, la gauche ou avec la liste de Mme Calmel, qui a des propositions. – Et des propositions totalement différentes, c'est évident. Mme Calmel, vous n'avez pas réussi tout à fait votre pari ce soir. Vous allez me dire, la victoire est toujours à la portée. J'ai quand même entendu Alain Juppé tout à l'heure, il n'avait pas un ton très enthousiaste. Reconnaissez-le quand même. – Écoutez, Alain Juppé est venu à ma permanence nous soutenir. Il est très content. – Je crois qu'il n'y a pas d'appel à faire, surtout à l'électorat du Front National. C'est un électorat qui est très motivé, qu'il sait pourquoi il vote, c'est un vote d'adhésion. Et troisièmement, la partie… – Et qu'est-ce que vous allez dire à cet électorat, Mme Calmel ? C'est intéressant pour vous, M. Colombier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet électorat ? – Non, non, moi je vais continuer. Et la partie des électeurs Front National est une partie de gens qui viennent de l'UMP ou des Républicains qui sont déçus. Nous, nous allons nous adresser plutôt aux abstentionnistes qui sont des gens, les abstentionnistes sont des gens qui ne votent plus parce qu'ils ont considéré que la droite et la gauche, c'était la même politique. Je rappelle quand même que vos amis, vous n'y étiez pas vous-mêmes, vous allez me dire, mais vos amis à la région, la droite et la gauche au département comme à la région, votent 80 à 80. – Mais vous aussi, M. Colombier, j'ai regardé vos votes, vous votez 80% des délibérations de M. Rousset quand vous étiez… – Oui, Mme Calmeul, mais c'est un mensonge. – Je les ai regardées. – Eh bien, écoutez. – Sur les infrastructures, sur… – Ah, ben oui, sur certains domaines. – Vous n'avez pas voté sur les associations, c'est vrai. – Non, non, mais même sur d'autres thèmes. Si vous voulez, au débat mercredi prochain, on viendra avec les voix. – Eh bien, on fera un date, on fera un date. – Non, mais moi, je ne regarde pas le passé, moi, je regarde l'avenir. – Oui, oui, non, mais ça, c'est de la formule. – Vigénique Amès, est-ce que vous voulez vous adresser aux électeurs du commissional ou pas ? – Non, pas du tout. – Non, pardon, je réponds à la formule. – Vous avez un programme, je suis jeune en Colombie. – En l'occurrence, excusez-moi, je crois ici être la seule, avoir un programme qui soit financé, qui explique aux citoyens comment on baisse les impôts, comment, vous m'interrompez, comment est-ce que… – Pas tant de vous. – Mais c'est d'une puérilité à votre âge. – Allez-y, allez-y, on enchaîne. – Donc, si on peut éviter le bac à sable, une fois encore, je pense que nous avons démontré où nous faisions des économies, je suis la seule autour de cette table à parler d'économie. à les chiffrer et à dire comment nous allons les faire. – Mais ce soir, vous avez dit, on ne parle plus de plan social, on ne parle plus de choses comme ça. – Mais je n'ai rien changé à mon projet, c'est qu'il avait été caricaturé par M. Rousset qui avait inventé un concept intéressant, le plan social des fonctionnaires. Je n'ai jamais parlé de plan social, j'ai parlé en revanche d'une véritable gestion différente des données publiques avec des économies de 300 millions sur les frais de fonctionnement et sur les personnels. J'ai expliqué. Ensuite, ces 300 millions, ils sont réinvestis dans du service public. Notre but, c'est de faire davantage de service public avec moins d'argent public et avec moins d'impôts. – Et pour l'instant, il faut passer le deuxième tour. – Et je continuerai à le démontrer. Les citoyens nous feront confiance ou pas. Ils sont libres de choisir. Et c'est ça la démocratie. En attendant, moi, je continue sur ma ligne. J'ai un projet, il est financé. Je crois que les gens savent exactement ce que nous allons faire de notre argent. Et surtout, il n'y a pas de changement au fil et à mesure des débats. Moi, M. Rousset, je ne sais plus où il est sur la LGV. Je ne sais plus très bien où il est sur les primes aussi. – C'est la même position qu'à la Juppé. – S'il vous plaît, Mme Couton a du retard dans son temps de parole. – Sur les primes fonctionnaires, vous avez révélé à trois jours du scrutin aux syndicalistes de la région, vous étiez prêts à aligner les primes à hauteur de 13 millions d'euros, alors qu'en débat sur l'antenne de TV7, vous nous aviez dit que vous étiez hostile et vous avez dit dès janvier 2015. Mais M. Rousset, vous comprenez bien qu'on ne peut pas continuer avec cette politique politicienne parce que vous avez peur de ne pas vous maintenir. – François Scouton est en retard. – Vous, on aura l'occasion d'y revenir mercredi. – Mercredi soir, lors du débat. – Non, François Scouton a du retard. – Mme Couton, vous êtes… – Mme Couton, vous êtes… – Non, 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 M. Rousset, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – Non, 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 c'est épouvantable. Je me permets de le dire. – Il n'y a pas d'homme et de femme. – Voilà, Alain Rousset, Jacques Colombier, à nouveau sur la même ligne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, François Scouton est en retard. Vous vous apprêtez à une nuit blanche, François Scouton ? – Écoutez, je ne sais pas si je m'apprête à une nuit blanche, mais j'entends un certain nombre de propos qui m'inquiètent largement. D'abord, sous-entendre qu'il se passe quoi que ce soit de négociations avec Alain Rousset, je trouve ça un tout petit peu exagéré. Les négociations démarreront. Alors si Alain Rousset est revenu… – Madame Calmet, s'il vous plaît. – Sur certaines positions par rapport à la LGV, j'en suis ravie. Maintenant, il y a un projet qui est plus complet que simplement l'histoire des LGV, donc j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Ensuite, sur le projet que vous proposez pour la région, moi, elle m'inquiète profondément, je ne suis pas la seule qui est inquiète par ce que vous proposez. On a effectivement des chiffres… – On propose d'augmenter toutes les lignes budgétaires. – Oui, mais si je peux aussi répondre. – S'il vous plaît. – Toutes les lignes budgétaires, ils ont pris l'environnement. – Madame Calmet, s'il vous plaît. – Non, Madame Plan Social, mais Madame Déficit. – S'il vous plaît, Françoise Coutin, vous continuez, s'il vous plaît. – Je ne le dis pas, je vous ai boublé attentivement. – Madame Coutin, s'il vous plaît, allez au bout de dérouler votre programme. – Moi, j'augmente. – Madame Calmet, allez-y, Madame Coutin. – Alors, vous augmentez partout, mais vous faites des économies. – Oui, mais je sais que vous n'y arrisez pas, et c'est le drame de l'église. – Madame Coutin, vous direz contre votre camp quand vous parlez sans arrêt. – Ce qui est le drame de cette région, c'est de voir qu'on est limité à des chiffres qui sont extraits de je ne sais quoi, qui ne montrent aucune cohérence. – C'est vous préférez. – Madame Calmet, c'est terminé. Madame Coutin, vous allez au terme de votre propos, allez-y, s'il vous plaît. – Donc, on a des chiffres qui sont déconnectés des réalités de terrain et des besoins de cette région. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, et ce que vous avez dit lors du précédent débat, c'est que vous avez fait votre budget sur 6 ans. Mais que faites-vous des élus régionaux ? Que faites-vous des citoyens de cette région ? Quand est-ce que vous leur donnez la parole ? Moi, je suis très inquiète par rapport à la démocratie. En dehors de cela, j'ai lu attentivement votre projet et en particulier tout ce qui concerne l'environnement. – Les questions sont posées, on aura l'occasion d'y revenir lors de nos prochaines émissions. – Moi, je voulais redire… – Ne la relancez pas, sinon ça ne va pas finir. – Non, je ne la relance pas. Je voulais simplement dire que le projet de Madame Calmet est extrêmement dangereux sur le plan écologique. On aura une dette écologique par rapport aux générations futures qui est monumentale. à l'heure de la COP21, c'est quand même très dangereux. – Merci de me laisser parler. – Elle vient d'où ? – Mais répondez-moi, elle vient d'où ? – Il ne s'agit pas d'affirmer ce qu'elle montrait. – La fiscalité que vous évoquez, diminuer la fiscalité sur tel ou tel sujet qui sont justement des sujets… – Oui, sur les cartes grises, ça crée de la dette écologique, Madame Couton ? – Exactement. – Vous savez, la gauche n'en va… – Non, mais moi, je vais m'y mettre. – Je vous explique, ces débats seront abordés, ces questions seront abordées concrètement lors de nos rendez-vous, s'il vous plaît. Olivier Lartigol, ce soir, vous avez l'impression qu'à gauche, le vote utile a été réalisé dès le premier tour. On a voté utile et donc au détriment dès le premier tour. – La gauche n'est pas dans une bonne situation nationalement. Dépassons les limites de la grande région. On a un paysage politique et démocratique préoccupant et dangereux, un. Deux, à l'échelle de la grande région, il y a un taux de participation plus élevé qui a peut-être été un signe dans l'électorat socialiste remobilisé… – Dans la Haute-Vienne, les Landes, la Dordogne, par exemple. – Peut-être sur l'idée, mais il y a peut-être cette région à maintenir, peut-être qu'il y a eu un sursaut. Et après, il y a une situation, on en parle peu, je le regrette, où un électeur sur deux ne se déplace pas, où ils doivent être devant leur écran de télé ce soir un peu préoccupés sur le fait qu'on ne parle pas directement de leurs préoccupations, il me semble. Mais ça, c'est l'avenir politique qui nous le dira. Je pense qu'on est dans une situation nationale et à l'échelle de la grande région, difficile. Mais après, à chacun de tirer des enseignements et de choisir son cap, concernant le cap du front de gauche, on ne bougera pas, on ne renoncera à aucune de nos propositions et de nos solutions. – Il nous reste trois minutes. Vous allez nous dire les uns les autres ce qui va se passer dans les prochaines heures. Alain Rousset, négociation, sortir de ce plateau ? – Oui, discussion, rassemblement. Rassemblement comme on a commencé à le faire, pas simplement avec des formations politiques, mais aussi avec beaucoup de personnes de la société civile, beaucoup de compétences, beaucoup de personnalités, du monde rural au monde universitaire. confiance, co-élaboration des politiques publiques, toujours dans la rigueur de gestion des fonds publics, comme nous l'avons fait dans nos régions. L'Aquitaine est une des régions où à la fois les agences privées, ce qui doit faire plaisir à Mme Kallemels, comme la Cour des comptes, ont montré que nous avons un, la capacité d'investissement la plus forte, deux, la meilleure gestion. – François Scoutin, vous nous confirmez, ce soir, négociation possible, donc vous y allez. C'est toute la nuit, s'il faut, jusqu'à demain matin, en tout cas, vous n'arrêtez pas tant que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. – Je pense qu'il y a un projet, oui, qui doit être intégré, si on veut fusionner. – On en reparlera d'ailleurs demain à 13h sur ce plateau. – Olivier Lartigolle, les jeux sont faits, a priori, mais le définitif n'est pas encore… – Ce n'est pas le définitif, ça se joue sur… On est à 4,9 là, c'est pour ça que je m'en excuse auprès des téléspectateurs. – 4,87, exactement à cette heure-ci. – Ou alors on passe la rampe et il faut que je réfléchisse à la situation, ou alors je suis en dessous, je prends ma voiture et je vais rejoindre ma compagne que j'ai peu vue sur la dernière période, et ça me fera plaisir de la retrouver un peu plus tôt. – On vous le souhaite, Olivier Lartigolle. Jacques Colombier, pas de négociations possibles, donc on continue avec des visites importantes cette semaine ? – Bien sûr, oui, oui. – Des meetings importants, des personnalités qui viennent vous soutenir ? – Non, je n'ai pas besoin d'avoir six ministres ou un ministre de l'Intérieur, non. – Non, mais vous n'avez pas de ministre à l'Intérieur ni au gouvernement. Mais des personnalités du Front National ? – Nous allons à la rencontre de nos concitoyens dès demain matin, nous repartons sur le terrain, nous allons leur expliquer, nous allons, je pense, convaincre une partie des abstentionnistes, qui, je le répète, fourniront du reste le renouvellement dont parle Mme Calmel. Je crois que le renouvellement, c'est peut-être cette nouveauté, c'est-à-dire la percée à ce point-là et la poussée du Front National vis-à-vis de vieux partis quand même usés. – Virginie Calmel, vous attendez personnalité, comment va se dérouler cette dernière semaine de campagne ? – Elle va continuer comme nous avons fait campagne, je rappelle qu'on avait fait une vraie liste d'union sur un projet qui ne bouge pas, elle a de la cohérence, on continue sur le terrain comme on l'a fait. – On aurait pu parler de l'axe avec le centre qui n'a pas donné peut-être le résultat souhaité ? – Je ne sais pas ce qui était le résultat souhaité, une fois encore, je rappelle que moi, il y a six mois, personne ne me connaissait, on a fait une magnifique progression sur une région qui était donnée imprenable, je ne suis pas sûre in fine que ce soit un grand succès pour la gauche effectivement ce soir dans cette région. – Merci, Virginie Calmel. – Merci à tous d'avoir accepté ce moment, à l'heure où vous êtes tous fatigués, où la nuit peut-être sera encore animée. Nous vous retrouvons demain à 12h50 pour une émission spéciale qui sera consacrée à ce deuxième tour que nous attendons maintenant. Merci à tous. – Et donc on va faire un tour de...